bonjour tout le monde mes chers élèves bienvenue dans cette présentation portrait et le troisième oscillateur mécanique à savoir le pendule de pesant et on s'intéresse exactement à une utile énergétique de ce pendule voilà et ce chapitre est destiné pour les élèves de deuxième année baccalauré science math et sciences physiques donc dans cette étude on sacrifie à un certain objectif tout d'abord on doit présenter ce pendule de pesant puis on doit donner l'expression et développer bien sûr l'expression de chaque type énergétique l'énergie cinétique l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique et enfin on doit savoir la différence entre l'énergie mécanique dans le cas de la présence des frottements et dans le cas d'absence des frottements c'est à dire dans quel cas l'énergie mécanique se conserve et dans quel cas l'énergie mécanique se diminue voilà je commence à présenter le pendule de pesant c'est quoi le pendule de pesant comme vous voyez là le pendule de pesant est constitué d'une barbe homogène de longueur l fixé dans les deux extrémités par un corps solide de masse m et dans l'autre extrémité et fixé par un support avec laquelle il passe l'axe de rotation delta ici tout bas ou bien ce pendule là il se trouve initialement en position verticale et c'est ça la position d'équilibre de ce pendule c'est à dire le pendule quand il se trouve verticalement on dit qu'il est en équilibre après ça on doit écarter ce pendule par sa position d'équilibre par une angle tétamax et d'après l'instant t0 égale 0 on fait libérer ce pendule on libère ce pendule sans vitesse initiale et d'après cet instant là ce pendule effectuait un mouvement d'aller-retour autour de la position d'équilibre indiquée par la droite rouge c'est à dire il effectuait des mouvements d'oscillation autour de l'axe vertical et cet axe vertical elle représente comme j'ai déjà dit la position d'équilibre voilà donc lors du mouvement d'aller retour de ce pendule auteur de la position d'équilibre il y a changement des trois types énergétique en fonction du temps l'énergie cinétique l'énergie potentielle de pésanteur et l'énergie mécanique on doit traiter ces types énergétique et sachant et sancher ici changement en fonction du temps lors du jeu de mouvement d'aller retour autour de la position d'équilibre et je commence par l'énergie cinétique c'est quoi l'expression de l'énergie cinétique lors du mouvement de ce pendule quand vous voyez l'énergie cinétique que c'est égal 1,5 fois g delta fois theta point au carré g delta c'est le moment d'inertie et theta point c'est la dérivée de l'abscisse angulaire theta en fonction de temps qui représente la vitisse angulaire donc la vitisse angulaire c'est la dérivée de theta par rapport au temps theta c'est l'abscisse angulaire voilà mais on sait déjà que theta en fonction de temps c'est à dire la solution de l'équation différentielle ou bien l'équation horaire theta en fonction de temps égale theta max c'est l'amplitude fois cosinus entre parenthèses de p sur t0 t plus phi t0 c'est la période propre et phi c'est la phase à l'origine et pour theta point c'est à dire la dérivée de l'abscisse angulaire est égale 2pi sur t0 plus de moins le sinis moins 2p sur t0 sinis entre parenthèses de p sur t0 fois le temps plus phi parce qu'en mathématiques la dérivée de cosinus x c'est moins sinis x et pour theta point au carré moins au carré c'est plus donc c'est plus 4p au carré sur t0 au carré fois sinis au carré entre parenthèses de p sur t0 fois le temps plus phi et c'est ça l'expression de l'énergie cinétique en fonction du temps maintenant on passe à l'expression de l'énergie cinétique et voilà donc on remplace tta point au carré dans l'expression de l'énergie cinétique et on trouve que c'est égal 1 demi fois g delta facteur de 4p au carré sur t0 au carré sinis entre parenthèses de p sur t0 fois le temps plus phi et c'est ça l'expression de l'énergie cinétique en fonction du temps maintenant on passe à l'expression de l'énergie potentielle de p sur t0 comme vous voyez là et d'après le niveau du premier année baccalauré on a dit que l'énergie potentielle de p sur t0 est égale 1 fois g fois z plus c m c'est la masse du système étudiant dans ce cas c'est la barre g c'est le champ de pésanteur et z c'est l'altitude par rapport à la surface de la terre et c c'est une constante qui dépend de l'état de référence choisi dans ce cas si l'état de référence est la position d'équilibre alors que la constante égale 0 et si l'état de référence est considéré comme la déviation de la barre par un angle tta max on n'aura que la constante est égale dans ce cas la constante est égale moins mg fois z on considère dans ce cas que l'état de référence est la position d'équilibre alors que c égale 0 donc un pp c'est m fois g fois z avec z c'est l'altitude de g c'est à dire l'altitude du centre d'inertie de la barre par l'outil dynamique précédente on a trouvé que z de g égale d c'est la position c'est la distance og c'est à dire la distance entre l'axe de rotation o et le centre d'inertie de la barre g donc dc og facteurs d'un moços cos cosis na cta cos la piscis angulaire et en mathématiques on sait que donc on remplace z par 10 facteurs a moins cos than on trouve que pp égale à m fois g x 10 facteurs a moins cos theta plus la constante dans ce cas la constante c'est 0 parce que l'état de référence c'est la position d'équilibre En mathématiques, on n'a que M moins cosθ égale à peu près sinθ. Donc on remplace M moins cosθ par sinθ. Et on trouve que EPP est égal à M fois G fois D fois sinθ plus une constante. Et c'est ça l'expression de l'énergie potentielle de pésanteur. On passe maintenant à l'énergie mécanique. Et on sait tous ensemble que l'énergie mécanique, c'est la somme des deux types énergétiques. C'est-à-dire l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pésanteur. On remplace chaque énergie par son expression. Et on aura un demi fois G delta fois θ par O carré plus M fois G fois D fois sinθ plus la constante. Voilà. Et pour les angles θ plus petits, c'est-à-dire pour les petits angles θ, parce que dans ce cas, le pendule est dévié par des petits angles θ. On aura sinθ égale θ. Sinθ, c'est à peu près θ pour les petites valeurs de θ. Donc, on remplace sinθ par θ et on aura l'énergie mécanique égale à un demi fois G delta. G delta, c'est le moment d'inertie. θ pour O carré avec θ pour ainsi la vitesse angulaire plus la masse de la barre fois l'intensité de pésanteur G fois la distance D qui est la distance OG, c'est-à-dire entre l'axe de rotation et le moment d'inertie ou bien le moment de gravité de la barre plus la constante. Cette constante, elle dépend de l'état de référence. Voilà. Comme j'ai déjà dit, pour les petits angles, on aura sinθ égale θ. C'est bon. Maintenant, dans le cas d'absence de frottement, on doit démontrer que l'énergie mécanique reste constante, c'est-à-dire que l'énergie mécanique se conserve dans le cas d'absence de frottement. Et pour démontrer que E m égale constante, il suffit de démontrer que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égale 0 parce qu'en mathématiques, la dérivée des constantes égale 0. Donc, si on fait dériver l'énergie mécanique, on aura dm sur d de t égale. On doit dériver l'énergie, l'expression de l'énergie cinétique et l'expression de l'énergie potentielle de pésanteur. Donc, la dérivée de 1 demi G delta theta pour au carré, c'est 2 sur 2, 2 sur 2, c'est 1. Donc, c'est 1 fois G delta. G delta, c'est une constante. On doit faire sortir de la dérivée. Theta point fois la dérivée de cette vétesse angulaire de variable. Donc, la dérivée de theta point, c'est theta 2 point. Voilà. Plus 1 fois G fois 2, ce qui sont des constantes, fois theta, fois la dérivée de theta, parce que theta aussi, c'est variable. Et la dérivée de l'abscisse angulaire theta, c'est theta point. Plus la dérivée de la constante, c'est 0, parce que la dérivée de la constante en mathématiques, égale 0. Comme vous voyez, on peut factoriser par theta point, par la vétesse angulaire. Donc, theta point, facteur de G delta theta 2 point, plus M G fois D fois l'abscisse angulaire theta. Voilà. Et maintenant, on doit diviser tout ça par le moment d'inertie G delta. Et on aura égal à theta point, facteur de theta 2 point, parce qu'on simplifie par G delta, plus M fois G fois D sur G delta fois l'abscisse angulaire theta. Et comme vous voyez, l'expression entre parenthèses, c'est-à-dire theta 2 point, plus M fois G fois D sur G delta fois l'abscisse angulaire theta, c'est l'équation différentielle. Si on rappelle dans l'étude dynamique, cette expression, elle représente l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire theta. Et cette équation différentielle égale 0, alors que theta point fois 0 égale 0. Donc, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égale 0. Et par conclusion, l'énergie mécanique égale inconstante, parce que la dérivée des constantes égale 0. Alors que l'énergie mécanique se conserve dans le cas d'absence d'effrottement. On passe maintenant à l'étude des diagrammes énergétiques. Et je commence par le cas quand l'énergie mécanique se conserve, elle reste constante, c'est-à-dire dans le cas d'absence d'effrottement. Comme vous voyez là, la courbe représentée en pointillé en rouge, par la couleur rouge, elle représente l'énergie cinétique. Pourquoi ? Parce que l'expression de l'énergie cinétique égale 1,5 fois G delta fois theta point au carré. Theta point, c'est la vétise angulaire. Et on a dit initialement qu'à l'instant T égale 0, quand le temps égale 0, on doit libérer ce pendule sans vétise initiale, sans vétise angulaire. Alors, à l'instant T égale 0, theta point égale 0. C'est-à-dire theta point à T0 égale 0. Donc, c'est 0. Si on remplace ça dans l'expression de l'énergie cinétique, on n'aura que... On trouve que l'énergie cinétique égale 0 à l'instant T égale 0. Donc, la courbe qui commence par 0, elle représente l'énergie cinétique. Voilà. Et pour la courbe qui est en bleu, elle représente l'énergie potentielle de pésanteur. Pourquoi ? Parce qu'à l'instant T égale 0, on libère le pendule de pésanteur par un angle theta max, par l'amplitude theta max. Alors que l'énergie potentielle de pésanteur, elle commence par le maximum. C'est la courbe qui représente en bleu. Et la courbe qui représente en vert, par les pointillés, elle représente bien sûr l'énergie mécanique. Parce qu'on a déjà démontré que l'énergie mécanique reste constante. C'est-à-dire, elle reste comme une droite horizontale, ne diminue plus. Voilà. On passe maintenant à l'énergie énergétique dans le cas de présence des frottements. Quand on a la présence de frottements, comme vous voyez là, l'énergie mécanique est représentée en couleur violet et diminue au cours du temps. Parce qu'il y a les frottements qui font transformer une partie de l'énergie mécanique en énergie thermique. Et toujours, la courbe représentée en rouge, elle représente l'énergie cinétique parce qu'à l'instant T égale 0, on doit libérer ce point de son VTC initial à la côté d'apport égale 0. Et par conclusion, C égale 0 à l'instant T égale 0. Et toujours, la courbe en bleu qui commence par le maximum, elle représente l'énergie potentielle de pésanteur. Voilà. Merci de votre attention, mes chers élèves. Restez-vous en contact avec notre chine et dans la présentation prochaine, je vais traiter le quatrième oscillateur mécanique, le pendule élastique, à savoir l'étude dynamique et l'étude énergétique. Merci. Merci.